Avec l'augmentation des investissements directs chinois en Afrique, l'Éthiopie est à l'avant-garde de cette tendance. La Chine est la principale source d'investissements étrangers directs en Éthiopie. Les flux d'investissements chinois augmentent encore davantage dans le cadre du Forum sur la coopération Chine-Afrique et l'initiative Centure et Route. Il y a eu 5 accords d'investissement distincts ont été signés, dont un avec la société State Grid of China. La société chinoise prévoit investir 1,8 milliard de dollars en Éthiopie, dont le transport et la distribution d'énergie. Nous avons également convenu avec le groupe Taizone qui envisage investir, de fabriquer des produits papiers à partir de bambous dans la région de Benchagoul-Gumouz à Assosa. Même les discussions bilatérales qui ont eu lieu entre les gouvernements éthiopiens et chinois montrent à quel point ces relations sont stratégiques. Et je pense que c'est quelque chose que nous aimerions entretenir et approfondir à mesure que nous progressons. Les investissements chinois au pays vont principalement dans les secteurs de la fabrication, des infrastructures et de l'énergie. L'accord d'un milliard 800 millions de dollars signé à Beijing avec la State Grid Corporation of China pour développer le transport d'électricité s'est déjà concrétisé. Nous avons récemment convenu avec la Chine de construire de nouvelles lignes de transport d'énergie et de nouvelles sous-stations. L'accord inclut la construction de 18 lignes de transmission d'électricité et sous-stations principales afin de fournir de l'électricité à nos parcs industriels et à la voie ferrée en construction et aussi améliorer le système de distribution de l'électricité dans 53 principales villes du pays. Les préparatifs sont déjà en place pour commencer les travaux et nous espérons que ces travaux amélioreront la transmission de l'électricité à travers notre pays. Selon le gouvernement éthiopien, ce projet d'investissement est une aubaine pour les ambitions d'électrification du pays. Il devrait également faciliter l'alimentation électrique inentourompue du pays et assurer une importante création d'emplois. Je n'ai pas le fond, c'est un français, Addis Ababa, Éthiopie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !